Les politiques territoriales dans le domaine du développement durable sont aujourd'hui l'une des préoccupations essentielles des élus et des citoyens. La commune de la souterraine et la communauté de communes du pays australien sont engagées au travers des enjeux sociaux, environnementaux et économiques dans des projets structurants pour un territoire durable. La commune, par l'intermédiaire des services techniques, s'engage dans des démarches de développement durable, ce qui nous emmène aujourd'hui à la constitution de l'agenda matéa. Nous avons plusieurs actions en cours qui feront partie de l'agenda matéa, c'est-à-dire une meilleure gestion au sein des services techniques qui nous amène à prendre en compte différemment nos besoins en énergie, et notamment essayer de faire des économies d'énergie sur les bâtiments communaux. Donc là, nous avons en cours aujourd'hui un diagnostic énergétique par l'intermédiaire du SDEC sur l'ensemble de nos bâtiments, et nous aurons prochainement un diagnostic sur notre parc d'éclairage public concernant nos habitudes de consommation et les produits et matériaux à mettre en place dans les divers bâtiments. Le Centre communal d'action sociale de la souterraine gère depuis 1981 le service de portage de repas à domicile. Nous intervenons sur 10 communes du territoire de la communauté de communes du pays saustranien, chez environ 80 personnes d'une moyenne d'âge de 83 ans. La distribution est organisée en trois tournées de 170 km environ. Le service fonctionne tous les jours et par tous les temps. Un repas chaud est livré en fin de matinée. Cette intervention journalière permet le maintien à domicile de la personne. Voilà trois ans maintenant que la ville de la souterraine s'est engagée dans une démarche de développement durable. Pour cela, nous avons commencé à réduire notre consommation d'eau sur l'ensemble de nos plantations, et nous réduisons et voire arrêtons complètement l'utilisation de produits phytosanitaires. Au printemps 2011, la commune de la souterraine a signé la charte Objectif Zéro Pesticides, qui vise à diminuer progressivement l'utilisation des désherbants, comme ici sur le site de l'esplanade Yves-Furé. A cet effet, la commune s'est équipée de matériel pour faire un désherbage mécanique et thermique des zones stabilisées. Le SIASEM, syndicat intercommunal d'aménagement de la CEDEL Casine-Brézantine, c'est 15 communes sur le territoire et une superficie de 250 km². Globalement, on entretient les rivières, de la restauration de milieux aquatiques, de la gestion des temps, la préservation des zones humides, et de la communication de l'animation auprès des locaux. Le SIASEM, d'un point de vue pays australien, c'est 6 communes, environ 33 km de cours d'eau, dont la CEDEL et la Casine comme affluents principaux. On a quelques affluents qui l'alimentent, pour quand même 100 km de cours d'eau. On a une centaine d'étants sur ces communes. On va faire de la gestion d'abreuvoirs, de la mise en défunt des berges, de l'entretien de rivières, de la gestion de boisement de bord de berge de la rie puissile, de la préservation de zones humides, et un petit peu d'animation auprès des scolaires. Le projet de labellisation du quartier du Puy-Chareau en écoquartier répond à une double problématique au niveau de la commune de la souterraine. Première problématique, c'est l'inscription de ce quartier dans une véritable politique de développement durable. Je citerai à cet exemple l'implantation des colonnes enterrées en partenariat avec le CIRS, un projet qui est complété aujourd'hui par l'installation de bacs à compost en pied d'immeuble. La seconde problématique, c'est aussi de vouloir développer le bien-vivre sur ce quartier, un quartier de vie, un quartier où on retrouve la santé, l'éducation, le commerce, la solidarité, toutes ces actions développées au service des habitants qui vivent sur ce quartier, c'est-à-dire un cinquième de la population saustranienne. Le projet de l'étang de la Choume, qui se situe juste en face du restaurant La Grange de la Choume, comprendra une aire de camping-car avec bien sûr tous les conforts, eau, électricité, sanitaires, les douches, et la construction de cinq chalets bois de manière à accueillir la demande qu'on a des familles de pêcheurs qui veulent séjourner à l'étang, ainsi que les touristes bien entendu. La souterraine a été intégrée dans le comité de pilotage du SDAN. Le SDAN, c'est le schéma de développement de l'aménagement numérique sur la région Limousin. Et ça permet donc à notre ville, aux côtés des grandes villes du Limousin, comme Limoges, Brive, Tulle, Guéret, d'avoir une vision précise sur ce que sera demain la desserte en très haut débit. On a connu la première fracture numérique haut débit, et maintenant on ne veut pas d'une fracture numérique très haut débit. On a d'ores et déjà des projets qui s'inscrivent dans notre paysage saustranien, avec la domotique pour le maintien des personnes âgées à domicile, avec le cinéma numérique, avec la visioconférence, à la Maison de l'Emploi et de la Formation notamment. Et tous ces équipements-là nécessitent un débit important. Grâce à l'action qui a été menée par Dorsal, notre territoire est traversé par la fibre. Notre objectif est de faire en sorte que cette fibre puisse arriver au plus près des habitants. Tous les travaux que nous réalisons sur le territoire actuellement prévoient systématiquement l'enfouissement de fourreaux qui permettront un jour de recevoir la fibre. Et nous réfléchissons aussi, concernant les écarts, aux moyens technologiques appropriés pour augmenter le débit. Donc le VTT sur le pays saustranien, ça représente 250 km de VTT balisés et entretenus. L'idée est née de par l'action des bénévoles du VCS, une action très forte et axée même sur les communes environnantes, parce qu'on a également sur l'ensemble des comcoms du pays Ouest Cross 850 km, qui forment le plus grand total de toutes les bases VTT du Limousin. La question liée à l'environnement, elle ne se pose même pas par rapport aux pratiquants du VTT. Le VTT sensibilise les jeunes, notamment de l'école VTT du Véloclub de la Souterraine, à l'entretien des chemins, au nettoyage. Les jeunes grandissent avec cette idée de conservation de la nature intacte. Le projet TIAMO, qui est élaboré par la Commune de la Souterraine, en partenariat avec Creusalis, le Conseil Général et le Centre de rééducation de l'AFO, s'intègre dans cette politique générale de la collectivité en termes de développement durable, sur plusieurs plans, d'abord parce qu'il vise une échelle d'économie d'énergie importante, on bénéficiera d'un label THPE. Par ailleurs, assurer le logement des personnes handicapées proches des encore valides ou handicapées en devenir, comme certains le disent, est une façon pour nous de faire participer l'ensemble des acteurs à la vie économique, à la vie sociale, à la vie culturelle, et il nous semble que ça contribue à l'engagement en faveur du durable. Le projet de cette nouvelle piscine s'intègre dans le projet de développement durable par son inscription dans le site, puisque vous voyez qu'on a cherché à préserver complètement cette page de campagne limousine en installant un bâtiment qui va venir jouxter le boulevard et aussi par l'utilisation des matériaux locaux, tels que le granit et des matériaux pérennes comme le zinc, et surtout, surtout la préservation du site naturel. Donc la création d'une piscine est un bâtiment fédérateur au niveau social. Pourquoi ? Parce qu'on a vraiment de la mixité sociale intergénérationnelle. On a tous les publics, les scolaires de la petite enfance et jusqu'aux seniors qui utilisent de plus en plus ce type d'équipement. Donc c'est un équipement forcément fédérateur où tout niveau social est forcément aboli par le fait d'être en maillot de bain. Mais c'est des équipements qui étaient la plupart du temps vieillissants, comme celui qui existe actuellement, et il fallait forcément retrouver un bâtiment qui puisse regrouper l'ensemble de la population, satisfaire le plus grand nombre, et être un bâtiment représentatif d'une démarche de qualité environnementale. La Commune de la Souterraine s'engageait depuis plusieurs années dans des actions en faveur du développement durable. Ainsi, elle a souhaité s'inscrire dans une démarche d'Agenda 21 pour donner plus de cohérence et de lisibilité à ses actions et également aller plus loin dans cette logique de développement durable. Après un travail de diagnostic sur le territoire de la Commune de la Souterraine, plusieurs enjeux sont apparus essentiels. Ainsi, des orientations stratégiques en faveur du développement durable seront prises et ces orientations seront déclinées dans différentes actions qui seront élaborées en partenariat avec l'ensemble des acteurs du territoire et de la population. La Commune de la Souterraine